Il n'est pas énorme, il a un demi-bâton, un demi-marche-tabalais. Il est où là ? Il n'est pas réapparu, je ne sais pas. Ah si, il est derrière. Ça nous fait rire parce que là, il y avait un type qui tapait avec un bâton sur les pneus et ensuite il demande un sou. D'après lui, c'est qu'ils sont bien grompés quand il tape dessus. Bonjour. Bonjour. Après avoir quitté Finlandia, on a pris la direction de Salento. Salento, c'est un des villages de la zone cafetière qui est le plus touristique. Alors nous, je ne sais pas pourquoi, on est peut-être tombé un mauvais jour. Je n'ai pas accroché spécialement avec Salento. C'est différent des autres villages dans la mesure où il y a une grande place, immense même, et quelques restaurants autour. Mais le jour où on y est allé, il n'y avait personne. Une des choses qui est différente, c'est que cette grande place, elle est d'une part interdite au trafic automobile. Donc du coup, elle fait un peu vide et d'autre part, il y a très peu de locaux. C'est-à-dire que c'est surtout ça qui frappe en fait, par différence avec les autres villages de la zone cafetière. C'est qu'on a l'impression que c'est exclusivement pour les touristes. Et c'est pour les touristes dont on garde les bus et les véhicules à quelques blocs de maisons de là et qu'on amène tous à circuler sur cette grande place, vide sauf de touristes et de restaurants. Ce qui prouve qu'on n'a pas accroché, c'est que je n'ai même pas filmé. Donc je n'ai pas beaucoup d'images à vous montrer, quelques photos. Mais bon, c'était de toute façon un passage obligé, partant de Finlandia, pour aller dans ce qu'on appelle la vallée de Kokora. Alors d'ailleurs, la route sous forme de vallée, on la voit bien avant d'arriver à Salento. On sent qu'on est dans une vallée parce que si on regarde légèrement sur la gauche et la droite, on sent bien que le relief s'élève des deux côtés. C'est une vallée qui est assez luxuriante, qui est assez champêtre aussi. On n'a pas forcément l'impression d'être spécifiquement en Colombie. Pour nous, c'est presque un paysage français par certains côtés, tant qu'on ne s'élève pas vers les hauteurs. Et sur la route pour se diriger vers la vallée de Kokora, là on voit bien que c'est effectivement très touristique puisqu'on croise jeep sur jeep, pleine de français, oui, pleine de touristes. Les touristes sont souvent français en fait, dans le monde entier et en Colombie en particulier. On arrive, on aperçoit les palmiers et encore une fois, on a la preuve que c'est très touristique. Puisqu'on arrive à un endroit, à un parking, où tout le monde doit se mettre, où il y a plein d'infrastructures pour se selfier, dans toutes les positions possibles et imaginables. C'est un grand parc, avec de la musique à fond. C'est un parc d'attractions spécifiquement dédié à la pratique du selfie. Ce n'est pas le seul dans le pays, mais c'est celui qu'on a vu de Kokora. Et ça gâche quand même un peu le paysage, parce qu'au départ, je pense que l'idée des gens qui ont monté le parc, c'était de se photographier avec des ailes d'anges. Mais quand même, vaguement, les palmiers en font, donc, ils ont pris un des endroits où on voit le mieux les palmiers et ils l'ont défiguré pour faire leur parc. Bon, quoi qu'il en soit, nous, on était là pour la vallée de Kokora en particulier. Donc la vallée de Kokora se présente comme une belle promenade qui dure quelques heures et qui nous amène à monter un peu dans la montagne. Ce n'est pas une marge difficile. On y est allé d'abord le soir. Oui. C'était presque, c'était tard. On était les derniers à rentrer. Oui, c'était une bonne chose. Du coup, on s'est retrouvés presque tout seuls, parce qu'on était vraiment après le rush de la journée. Oui. Donc là, on était... On avait les jolies couleurs du soleil qui se couchaient, donc ça, c'était quand même très, très joli. Et puis ces palmiers, ils sont quand même très impressionnants. Ils montent à 60 mètres. Donc, il y a une certaine élégance de ces palmiers. Donc, bon, le gros argument touristique, c'est que ce sont les plus hauts du monde. Donc, on veut bien le croire. C'est une variété particulière de palmiers qui, alors qu'a une destinée d'ailleurs qui est assez triste, parce qu'apparemment, ils sont menacés d'extinction. Oui, c'est des palmiers de cire. En fait, la vallée de Cocora, c'est vraiment une création humaine. Ils ont voulu faire de la place pour l'homme et pour les bêtes, pour le bétail. Et du coup, ils ont décimé 70% des palmiers de cire. Or, un palmiers de cire, pour qu'il arrive à 60 mètres, il faut 150 à 200 ans. Le panier de cire, pour se reproduire, il a besoin de l'ombre d'une forêt. Or là, comme il n'y a plus d'ombre, puisqu'il n'y a plus beaucoup de palmiers, quand les graines tombent au sol, elles se font soit piétiner par le bétail, enfin bon, elles n'arrivent plus à pousser, et donc ils estiment que d'ici 10 ans, puisque en fait, les palmiers qui restent sont en train de mourir. Ils ont entre 150 et 200 ans. Et il n'y a plus de petits qui poussent derrière. Donc c'est quand même assez tristonnant. Moi, je pense que c'est un peu comme la permaculture. C'est-à-dire qu'on est passé d'un écosystème qui était assez complet, où les graines pouvaient germer, tout simplement, parce qu'il y avait de l'ombre, il y avait une variété végétale, à un système où il y a en gros de l'herbe et les palmiers qui restent. Et puis, ce n'est pas suffisant, en fait, comme écosystème, pour faire perdurer l'espèce particulière des palmiers de cire. Enfin, on a fait une grande promenade. On pouvait utiliser le drone. Donc on a fait des jolis plans de drone. On a vu une petite guêpe qui avait trouvé une énorme araignée qui était morte. Alors je ne sais pas si l'araignée était morte ou si c'est la guêpe qui l'a tuée et qui avait entrepris de l'emmener. Mais loin ! Oui, on voit tout le travail de la guêpe. Moi, j'avais déjà vu des reportages où, en fait, on a vaguement l'impression que face à une grosse araignée, une guêpe est démunie. Ben non, en fait, la guêpe a ses armes. Alors est-ce qu'elle l'avait tuée ou est-ce qu'elle avait juste récupéré le cadavre ? Ça, l'histoire ne le dira pas. Oui, et tu te souviens, il y en avait une autre à côté. Il y avait deux grosses araignées qui étaient mortes. Oui. Alors ? En tout cas, il y avait ce gros travail d'insectes, toujours un peu obscur, mais impressionnant dans son genre. Et puis, alors, dans ces palmiers de cire, le soir, il y a tout un balai de petites perruches vertes qui viennent se coucher dans les palmiers, qui font un bruit... De perruches. De perruches, donc c'est... C'est caractéristique. Ça piaille. Ça piaille, ça piaille dans tous les sens. Et c'est très joli. Je vais m'y retourner le lendemain matin, à la première heure, pour cette fois-ci faire une grande marche qui fait 15 kilomètres. Qui n'est absolument pas difficile, mais qui est fort jolie, puisqu'elle est assez variée. On a commencé par le côté où il y a tous les palmiers, et puis ensuite, on se retrouve dans une forêt. En réalité, le mot-mot, je viens de l'apprendre, niche dans la terre, ici. En fait, on en avait vu un. On était en train de le chercher, parce qu'on avait perdu d'une vue. Et Manu était juste en face de son nid. C'est pour ça qu'il a poussé sur ses petites pattes, il a fait tomber un peu de terre. Et c'est foué. Oh mince ! On ne voit encore que le panneau. Et puis, ça se poursuit par un environnement plus tropical. Et puis, nous, on est carrément, effectivement, entrés dans la forêt. On est allés voir des colibris. Il y a un endroit qui s'appelle la maison des colibris. Qui n'est pas forcément recommandable, parce qu'il y a beaucoup d'endroits ailleurs, en Colombie ou dans d'autres pays, où on peut voir les colibris dans d'autres conditions. Et ça faisait une petite étape, on va dire. Et ça nous avait introduit à la végétation luxuriante, plutôt de type tropical ou équatoriale. Et après, à partir de là, on s'est redirigé vers le village, sur la route de retour. Et on est le long d'un torrent. Et donc, le sentier n'arrête pas de croiser et recroiser le torrent. Donc, il y a beaucoup de petits ponts, des petites chutes d'eau qu'on peut voir ici et là. Et donc, on a le sentiment d'avoir un paysage assez différent, en somme. Ah oui, vraiment. Au retour. Donc, on a beaucoup plus ombragé, luxuriant et tropical. Et puis, on a repris la route, cette fois-ci, en direction de Manizales. Manizales, c'est une ville qui se situe au centre de la zone cafetière. Mais qui est une ville, et ce n'est pas un village. Donc, c'est très différent en termes d'environnement. C'est un environnement urbain. Et je crois que c'est une ville qui fait 500 000 habitants, si je me souviens bien. Donc, il y a beaucoup de services. Nous, on voulait y faire étape parce que c'était une zone d'où on pouvait aller voir des oiseaux. Donc, c'est très proche de deux ou trois spots qui sont très réputés pour le birdwatch. Donc, c'était notre motivation principale. On avait là trouvé un petit point de chute, un joli petit camping très agréable. Mi-auberge de jeunesse, mi-camping, plus orienté d'ailleurs auberge de jeunesse. Et on est arrivé le soir à cette auberge de jeunesse, dans le but de repartir le lendemain matin. Très tôt, pour aller voir les oiseaux, puisque quand on va voir les animaux, c'est à l'aube. Bien, alors il est très tôt, 6 heures du matin. On s'apprêtait à aller faire une petite balade ornithologique pour voir plein de jolis oiseaux. Et en fait, ce carré ne marche pas. On l'a démarré pour sortir du camping où on est. Et on a voulu le faire chauffer pendant 5 minutes, puisqu'après ça monte. Voilà, là c'est juste le début, mais ça monte vraiment très très fort. On voit la barrière qui monte là, 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 là. Donc pour le ménager un peu, on s'est dit on va le faire chauffer. Comme ça, ce sera plus cool pour lui. Et pof, il s'est arrêté. Donc on a poussé, on l'a remis à son endroit. Mais en fait, pour l'instant, au moment où je filme, on ne sait pas encore ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que c'est une courroie. Parce qu'en fait, c'est l'essence qui n'arrive plus. Ça, c'est sûr. On a pompé. C'est la froide à pompe à injection. Je crois, ça s'appelle comme ça. On a pompé et l'essence n'arrive plus. Et on a trouvé ça. Manu vient de chercher sur Internet et il pense que c'est la courroie de la pompe à injection. La pompe à injection. Bon, ils sont relativisés. Ce n'est pas grave si on ne voit pas des oiseaux. Il fait assez beau. Alors qu'hier soir, comme c'est couché, on a eu un terrible orage avec énormément de pluie. Elle aurait pu lâcher en plein dans la montée. Et là, on aurait été très mal. Là, on est juste à pousser 30 mètres. Et on a récupéré notre place. Et on est dans un super joli endroit. Ça aurait pu être juste avant de prendre le bateau. On aurait été très embêtés. Donc, le seul problème, c'est qu'on est samedi. Et qu'il va falloir qu'on trouve un mécanicien qui veuille bien se déplacer. On ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. J'ai enlevé ça. Il ne faut pas perdre le vis. Tu as enlevé le carter ? Tu as enlevé le carter de protection ici. J'ai l'impression que c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Parce que la poulie de la pompe à injection devrait être entraînée par la courroie de distribution. Alors, ce n'est pas le cas. En fait, s'il y a un entraînement direct à partir de là, c'est une courroie simple. En fait, il y a juste ça qui va casser. La difficulté pour moi, c'est d'une part d'arriver à... Je ne peux pas remettre la poulie comme ça. Je ne crois pas. Je ne peux pas la mettre en force. À un moment donné, il faut ou bien enlever la poulie. Je ne crois pas pouvoir remettre la courroie en force. Je n'en sais rien. Et voilà, mon petit mari, il s'en va. Pour essayer de racheter une courroie et de trouver un mécanicien qui voudra bien nous aider. Il a vachement de chance parce qu'il fait un tour dans une Jeep wheelie. Non, non, non. Non, c'est une touronne. Ciao ! Donc, la chance qu'on avait dans cette affaire, c'est qu'on se trouvait à une petite demi-heure de route de la grande ville de Manizales. Donc, il était envisageable, en prenant un taxi, d'aller chercher ce qui nous semblait simple à faire, une courroie de rechange. C'est une courroie crantée qui avait l'air tout à fait normale. Et donc, on est parti avec l'aide de Gilbert. Alors, Gilbert, ça va devenir un personnage important de l'histoire qui va suivre. Gilbert, c'est le manager du petit camping où on se trouvait. Et c'est un jeune Vénézuélien extrêmement serviable et très vif d'esprit. Et il m'a tout dit, je t'accompagne, il n'y a pas de problème. Je connais un petit peu la ville. Parce que comme par hasard, c'était samedi matin. On va aller dans le quartier, ce qu'on appelle les Repoestos, donc les pièces détachées, et je vais trouver la courroie sans aucune difficulté. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait, on appelle un contact local, une dame qui conduit le taxi, qui vient parfois chercher les voyageurs au camping, qui s'appelle Anrella, et qui nous emmène dans une petite Jeep wheelie, ces petites Jeeps locales, qui nous emmènent, donc chercher la fameuse courroie qui nous manquait. Et là, on ne le savait pas encore, mais on a mis, je pense, 3 ou 4 heures à chercher dans tous les magasins de pièces détachées de Manisales. Alors, il y en a beaucoup. Je pense qu'on est rentrés physiquement dans 25 ou 30 boutiques différentes. Et à chaque fois, le schéma était le même. On demandait, Gilbert et moi, on demandait, vous avez des courroies ? Oui, vous avez 7 courroies en particulier, puisqu'on avait le modèle de la courroie qui avait cédé. Ah, non, celle-là, non, on n'en a pas. Et alors, parfois, ils nous le disaient absolument immédiatement. Parfois, ils cherchaient un peu ou ils faisaient semblant de chercher. Et systématiquement, ils nous renvoyaient à la boutique d'à côté ou plus souvent à une boutique encore un peu plus loin, du genre, au prochain cadrat, là, environ à 50 mètres, tu vas trouver telle boutique qui porte tel nom et peut-être tu vas trouver. Que le même schéma se répète 3 ou 4 fois, vous pouvez le concevoir, mais 25 ou 30 fois, c'est vraiment absolument énorme. Et on se trouvait là, avec Gilbert, dans des magasins qui, non seulement, avaient l'air de magasins de vente de pièces détachées, mais dont certains étaient spécialisés dans les courroies. On voyait littéralement des centaines de courroies accrochées partout. Et il était impossible et infiniment frustrant de ne pas trouver le modèle particulier qui nous intéressait. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je ne vous racontais plus. Non. 7 ou 8. Non. Alors, on a compris que c'était difficile parce que c'est un vieux modèle Volkswagen, mais en termes de dimension pure, je crois qu'il y avait 75 dents, elle fait 2 cm de large, une courroie crantée avec l'écran espacée de manière standard. C'était vraiment étonnant de ne pas trouver cette courroie. On était les premiers étonnés, surpris et déçus, Gilbert et moi, de ne pas pouvoir trouver cette pièce. Mais il a fallu se rendre à l'évidence. On ne pouvait pas la trouver le jour même. Alors, on s'est rabattus sur l'espoir qu'on avait de pouvoir la trouver à d'autres endroits, mais en Colombie. On a demandé à plusieurs boutiques s'ils pouvaient nous la trouver en Colombie. Et certains ont commencé à passer des coups de fil, y compris des magasins qui avaient des contacts avec Volkswagen Colombie au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de l'importation des voitures et des pièces officielles. Et donc, il y en a plusieurs qui se sont lancés sur la piste de la recherche, non pas physique immédiate à Manisales, mais dans le pays, donc principalement à Bogota et à Medellin. Et donc, certains ont dit, nous, on appelle à Medellin, on prend ton WhatsApp, on te rappelle si on a un contact, etc. Et donc, on est partis sur ce qui devenait un jeu de piste de la recherche de cette courroie sur l'ensemble de la Colombie. Et finalement, les uns après les autres, ils ont tous baissé pavillons, même ceux qui nous avaient été chaudement recommandés comme vraiment les spécialistes de la recherche des pièces détachées dans l'ensemble du pays. Et parallèlement, on cherchait aussi, en étendant notre recherche, à des personnes qui pouvaient nous assister, dont on avait eu le contact en cours de route. Par exemple, les excellents mécaniciens qui sont près de chez Kika, dont on vous a déjà parlé. Nos amis, Sandrine et Vincent, ont aussi des contacts privilégiés parce qu'ils ont un Combi Volkswagen, donc ils connaissent la problématique. Et tout ce petit monde-là s'est mis à chercher, en fait, dans la même journée, pour nous aider. Et on n'a pas trouvé, sauf une personne. Une personne qui nous a dit, je peux vous la voir pour lundi. Lundi. Après, c'est devenu mardi, mais initialement, c'était, je peux vous la voir pour lundi. Vraiment ? Tu peux la voir ? Oui, le gars avait effectivement quelqu'un au téléphone. Il avait pris les mesures, il a pris les photos. Il a même pris la courroie. D'ailleurs, il a gardé la courroie pendant plusieurs jours. Et il nous a dit qu'il pouvait la voir. Donc on s'est dit, finalement, c'est possible. Il est possible qu'il existe, non pas dans le circuit régulier, mais quelque part en stock, un vieux modèle de cette courroie. Enfin, un vieux modèle, un modèle pas forcément usagé, un modèle neuf, mais un peu isolé de cette courroie, que seul ce gars-là avait été capable de localiser. Et donc, on est partis sur cette idée-là et on est rentrés au camping se dire, ben voilà, on va attendre jusqu'à, on va attendre 3 ou 4 jours, puisque c'était le début du week-end, que cette courroie arrive. Oh là là, 5h30 plus tard. Voilà mon manu qui revient. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais... Hola. Una solución quizás para martes. Quizás. Quizás para martes. ... ... ... ...